Coucou. Allez, je continue. La suite de la taille et les besoins des pays africains ne suivent pas la fabrication de leurs monnaies. Dixie, le gouverneur de la BCAO, M. Timoko Kone. Et donc, dans cette vidéo, c'est la suite de cette interview qu'il a eue avec un journaliste du nom de Fouca, si je ne me trompe pas. Donc, bienvenue sur ma chaîne LifeHackU avec Lisa Vanta. Donc, on continue. Alors, le journaliste lui a posé la question. Et donc, y a-t-il pas donc moyen de sortir du franc CFA? Le gouverneur Timoko lui a dit, comment voudrez-vous qu'une monnaie qui appartient à ces pays-là, ces pays-là puissent sortir de cette monnaie? Cette monnaie leur a bâti. Ils ne voient pas la raison pour laquelle ils devaient en sortir. Elle a été africanisée. Elle a été réformée pour la croissance. Et elle est l'une, elle est l'une, elle est l'une, qui est forte. Ok? Et que les comptes de réserve, qui sont à la Banque Centrale en France ici, ne sont même pas une goutte d'eau. C'est ce que le gouverneur a dit. Surtout par rapport aux comptes de réserve français et les autres pays. Et donc aussi, elle permettra aux investisseurs d'investir et une certaine stabilité du prix d'achat, etc. Et donc voilà un peu ce que le gouverneur Timoko nous déduit de son analyse sur le franc CFA. Cette monnaie, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, citoyens du monde, hommes dotés de conscience et de science, le franc CFA ne le voyait pas de façon superficielle. Si vous le voyez de façon superficielle, vous allez voir que seulement ce qui est en surface. Et ce qui est en surface, ça revient à la métropole, c'est-à-dire la France. La France, surtout, même pas les Français, c'est même en souffre, ils ne sont pas les coupables, mais c'est le système qu'il faut attaquer. Ne voyez pas ça contre les entités humaines, mais voyez ça avec les entités qui ne sont pas humaines, c'est-à-dire le système, l'idéologie. C'est l'idéologie qu'il faut attaquer. Et ça, il faut remonter dans la chaîne. Il faut aller à la genèse, il faut aller à la racine, il faut aller à la graine, à la graine. Et si vous partez à la graine, si elle est maintenue, si la chaîne continue d'être maintenue et qu'elle ne se casse pas, c'est parce que c'est une chaîne. Et la chaîne, il y a plusieurs éléments. La France n'est que l'élément superficiel que vous voyez de façon immédiate, de façon automatique. Sinon, ce n'est pas seulement la France. Elle ne fait que continuer ce qui a été posé. Ce franc céphalat ne permet pas de créer de richesses, comme j'ai dit. La France, ce métier, puisque elle est un garant de convertibilité, elle a sûrement aussi ses intérêts en jeu. Elle a ses intérêts aussi en jeu. Et donc, ce strong partnership de la France dans le système de toujours être ou vouloir être le seul partenaire l'arrange. C'est une chasse gardée. C'est un marché. C'est une option. c'est une possibilité à exploiter pour toujours. Donc, ça se comprend que on a l'impression que c'est la France qui nous fait du mal. Mais ce n'est pas la France. C'est, elle n'est que un collier de la chaîne. on va aller plus loin et je vais vous expliquer mes amis. Donc, ce que je voulais vous dire, au fond, quand tu vas plus loin dans le deuxième collier de la chaîne, ce sont les banques. C'est un genre de système bancaire qui se maintient de génération en génération. Vous, les pays africains qui êtes encore sur ce jour-là, comme vous pouvez comprendre que quelques, par exemple, on prend un exemple simple, vous allez rire peut-être, il y a une belle jeune fille là qui est avec un homme, c'était son copain. L'homme l'aimait, elle aussi, elle aimait ce copain-là. Eh bien, le copain ne fait plus l'affaire et elle demande de refaire sa vie avec un autre copain. L'ancien copain dit, comme je t'ai connu, tu étais belle, on a eu de bons moments ensemble, j'encore les souvenirs, mais je ne veux pas que tu fasses ta vie. Je veux que tu restes avec moi, tu t'éternises avec moi. Tant que je vivrai, tu ne vas pas bouger. C'est un genre comme ça. C'est ce strong partnership là qui ne veut pas lâcher. Parce que quand on parle du franc CFA et que ces pays africains veulent une certaine diversification, c'est-à-dire maintenant avoir un autre partenaire pour fabriquer ce franc CFA là, la France ne peut pas accepter ça. Elle ne veut pas. Parce que c'est un marché qu'elle ne veut pas laisser. C'est un marché qui l'a toujours avantagé. Elle aime ça, elle préfère ça, donc par tous les moyens, tu dois être mon seul partenaire. Même si je ne t'aime plus, c'est je t'aime moins non plus. C'est le mariage à vie. Il n'y a pas d'autre option. C'est pourquoi que les gens disent que c'est une relation de force, c'est une relation de servitude, d'assouvissement, d'esclavage ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. C'est pourquoi les gens pensent comme ça. Et donc, mes amis, dans le discours, c'est-à-dire dans le speech, il lui a demandé pourquoi est-ce que dans le conseil administratif des gouverneurs, il y a des Français. Il a dit qu'il n'y a pas de droit de veto, mais ce sont seulement des administrateurs. Mais c'est normal qu'il y ait des administrateurs puisqu'ils sont le garant de la convertibilité. Cela implique leur intérêt. Leur intérêt est tout le temps mis en cause. Donc, ils doivent veiller au grain. Donc, c'est normal. c'est normal. C'est qu'on ne verra pas de l'autre côté. Mais vous-même, mes frères africains, vous ne voyez pas que soyons t'es raté. Quelqu'un à qui tu confies tout tes biens, il connaît combien tu as. Il connaît ton compte bancaire, c'est ce qu'il y a dedans. Il connaît tout tes biens. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. parce que c'est un des trucs que les gens cachent. Les gens ne veulent pas qu'on sache combien il faut de façon intrinsèque l'argent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont milliardaires. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont millionnaires. Qui veut savoir que... Il y a certains Américains qui aiment ça. Ça ne les dérange pas. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont milliardaires, qu'ils sont millionnaires. Ils cachent, ils camouflent ça. Mais vous battez ces pays-là. Non seulement ça vous dit combien on veut un milliard. Celui qui imprime sait que on veut imprimer un milliard. Il sait où vous utilisez. Il y a trop d'ingérations. Il y a trop d'ingérences. Pour ce qui est des finances, ils sont ingérés. Pour ce qui est des militaires, c'est-à-dire de l'armement, ils sont ingérés. Même maintenant pour la démographie aussi, ils sont ingérés. Il y a une ingérence. Ils sont dedans. C'est trop. Ok ? C'est trop. Donc, c'est la mentalité qu'il faut essayer de dire. On veut grandir. On ne veut pas rester tout le temps nés. Quand je dis nés, je ne suis pas ceux qui sont petits détails. Mais les gens ne grandissent pas. Il faut les laisser grandir. même si vous voulez dans les maternés, il faut les laisser grandir dans leurs idées et dans leur développement. C'est à ce prix-là que ces pays-là vont grandir. et vous, les Africains, pour pouvoir sortir de là aussi, il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre parce que ces économies-là sont des petites économies. On voit que quand il y a la démographie, par exemple, le cas du Nigeria, le cas de la Chine, le cas même des États-Unis, même, 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 même l'euro, quand il y a un regroupement, ça fait une force. Donc, voyez ça comme ça. Mettez-vous aussi ensemble. Commencez à enlever votre mentalité de division. Enlevez cette mentalité-là. Nous sommes tous des frères. Commencez à nous réunir parce que l'union fait la force. Mettez-vous ensemble. Mettons-nous ensemble. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Le français sera combattu ensemble. Pas de façon individuelle, pas par exemple la Côte d'Ivoire ou je sais quoi, le Mali, I don't know, mais c'est en vous mettant ensemble. Allez en profondeur de la chaîne. Et quand je parle de la profondeur de la chaîne, ce sont les échanges commerciaux, c'est-à-dire ce sont les échanges, les cours, la bousse. ces traders prédateurs-là. Je vous ai parlé un peu de Goldman Sachs, Goldman Sachs, qui sont sans scrupules. C'est là-bas que la chaîne du franc CFA commence même. C'est la boucle même de la chaîne du franc CFA. Et c'est un type des systèmes qui arrangent. dont c'est pas seulement la France qui bouffe. Même les États-Unis bouffent. C'est eux tous qui bouffent. Les grandes puissances qui bouffent sur le dos des petites puissances avec le bubble alimentaire, avec le bubble real estate. C'est la boucle qui fait tout ça. Donc, mes chers amis, en tant que nous, les Africains, mettons-nous ensemble et essayons de lutter comme la Chine, lutter comme le Nigeria pour s'en sortir de cette situation. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et surtout, peace et à nous revoir dans une autre vidéo. Merci. Bye.